Leur boulot a accouché, l'ex-footballeuse dévoile le visage et le prénom de sa fille. En octobre dernier, leur boulot annonçait être enceinte de son premier enfant. Ce mardi 20 février 2024, sur Instagram, elle a révélé qu'elle avait accouché, hier, d'une petite fille dont elle a dévoilé le prénom. Ancienne joueuse de l'équipe de France de football, leur boulot travaille désormais en tant que journaliste sportive sur Canal+. Le 4 octobre 2023, alors qu'elle commentait le match opposant le PSG à Newcastle avec Hervé Matou, elle a annoncé en direct une heureuse nouvelle. Je vais avoir du mal à le cacher un peu plus longtemps, j'attends un petit bébé qui commence à pointer le bout de son nez, beaucoup même. Je lui fais vivre des émotions assez incroyables et j'ai l'impression qu'il aime bien la Ligue des Champions, a-t-elle révélé. Elle a ensuite ajouté que son premier enfant serait une fille. Par la suite, la sportive a dévoilé à plusieurs reprises son baby bump, que ce soit à l'antenne ou sur les réseaux sociaux. Elle a aussi épaté ses fans en réalisant plusieurs jongles malgré son ventre proéminent. La transmission, ça commence maintenant, s'est-elle exclamée. Leur boulot est maman d'une petite Clara. Depuis ce lundi 19 février, leur boulot connaît les joies de la maternité. C'est le lendemain, sur son compte Instagram, qu'elle a annoncé l'heureux événement, révélant au passage le prénom de sa petite-fille. Une nouvelle vie qui commence. Ma petite Clara est née hier. Je me repose un peu et je vous retrouve vite, a-t-elle écrit. Celle qui partage sa vie avec Bruno Cheroux, un ancien footballeur, a dévoilé plusieurs clichés pris à la maternité. La jeune maman y apparaît heureuse avec son nouveau-né dans les bras. Une tendre publication qui a engendré de nombreux messages de félicitations de la part de ses fans, mais aussi de personnalités comme Estelle Denis et Capucinanave. Hervé Matou a également eu une pensée pour sa collègue. Bravo Laure ! Longue et belle vie à Clara, on pense à toi et à vous ce soir sur le plateau du canal Champion Club, a-t-il commenté. Le journaliste devrait donc évoquer cette naissance à l'antenne dans la soirée.